Pendant que les enfants s'installent, nous sommes heureux de retrouver, puisque le patron a réouvert ses portes aujourd'hui. Nous attendons que tout le monde arrive. Puisque c'est la quatrième causerie où je vais parler de ce grand saint qui est Don Bosco, on devrait commencer parce que peut-être que tout le monde n'a pas eu les premières causeries. On va refaire quelques petits rappels. Parmi vous, est-ce qu'il y en a qui ont écouté les précédentes causeries ou pas du tout ? Baptiste ? D'accord. Alors pour ceux qui ont écouté, est-ce que vous vous souvenez déjà où se passe cette histoire ? Dans quel pays ça se passe ? En Italie, à côté d'une grande ville qui s'appelle comment, vous savez ? Vous avez retenu la grande ville plus connue ? A Rome ? C'est pas Rome. Turin ? Voilà. Donc celui dont je vous raconte la vie, Don Bosco. Il est né dans un petit village qui s'appelle les Bekis. C'est le nom du petit village. C'est pas très loin de Turin. Je ne me souviens plus, c'est une vingtaine de kilomètres. Enfin, en tout cas, c'est dans la région de Turin. Et donc il est né, vous vous souvenez de la date de sa naissance ou pas ? Alors je vous mets sur la piste, c'est la fête de l'Assomption. L'Assomption. C'est le 15 août. Il est né le 15 août 1815. Voilà. Il est né après deux autres. Il a deux grands frères. Il y en a un qui s'appelle Antoine, qui a 10 ans d'écart. Et un autre qui s'appelle Joseph. Et en fait, Antoine, c'est ce qu'on appellerait son demi-frère. Parce que son papa, qui s'appelle lui Francesco, il a été marié. Et puis, une fois qu'il a eu cet enfant, son épouse est décédée. Et comme c'était compliqué pour lui de s'occuper de ce petit enfant, il avait une ferme. Donc, il s'est marié de nouveau, puisque sa première femme était décédée, était morte. Et donc, c'est maman Marguerite, on l'appelle comme ça, dans la vie de Don Bosco, qui va avoir deux enfants. Donc, Joseph d'abord et Jean ensuite, avec Francesco. Et donc, ils sont trois enfants à la maison. Et si vous vous souvenez, il va se passer un nouveau drame. Enfin, en tout cas pour les enfants, c'est que Francesco va mourir. Le papa de Don Bosco va mourir. Il était embauché chez un paysan, à côté de leur ferme. Et un jour où il avait beaucoup travaillé, beaucoup transpiré, il était descendu à la cave pour faire un travail qui lui avait été demandé. Et donc, il a eu ce qu'on appelle un chaud et froid. Et il en est mort. Donc, petit Jean, il va perdre son papa très tôt. Il ne va pas trop comprendre ce qui se passe. Puisque quand sa maman lui dit, maintenant, tu peux sortir de la chambre. Il dit, non, non, je ne sortirai pas si papa ne vient pas. Et donc, j'ai dû expliquer que son papa sur terre, eh bien, il est mort. Il n'en a plus. Il est au ciel, sans doute. En tout cas, il n'est plus sur terre, comme il pouvait l'espérer, comme un petit enfant peut l'espérer. Et donc, maman Marguerite, elle va se retrouver seule avec ses trois enfants. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui se passe entre Antoine et Jean, bien souvent ? Ils se disputent. Ils se disputent. Ils se disputent. Pourquoi ? Parce que Jean, il va à l'école. Parce que Jean, il a ce désir d'étudier. Puisque assez vite, il va avoir, dès l'âge de 9 ans, le désir de devenir prêtre. Il est dans une famille croyante. La maman, le soir, elle raconte des histoires de la Bible, elle raconte des histoires des saints et des saintes. Et donc, dans le cœur de Jean Bosco, il y a ce désir qui va grandir de devenir prêtre. Et seulement, voilà, Antoine, lui, il est courageux, il est travailleur, mais il prétend s'occuper de son champ, puisqu'ils ont une petite propriété. Et donc, il ne comprend pas que son frère, lui, passe son temps dans les livres. Voilà, parce qu'il y a du travail, il faut travailler, il faut garder les animaux. Ils avaient des vaches aussi, deux vaches. Et donc, Antoine, souvent, il se fâche après Jean, en lui disant, « Laisse tomber tes livres et viens donc travailler au champ, viens m'aider. C'est plus nécessaire, c'est plus important que d'étudier. » Et donc, à plusieurs reprises, il va y avoir de grosses disputes. Même une fois, la maman va être obligée de séparer Antoine et Jean, qui étaient prêts à se taper dessus. Et donc, pour Jean, ça va être un peu compliqué d'arriver à atteindre ce but. Mais il va tenir bon, quand même. Il va tenir bon parce qu'il va faire un songe, il va avoir un songe. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose ? Est-ce que vous avez entendu la causerie où je racontais le songe ? Un des premiers songes de Don Bosco. Ça vous rappelle quelque chose ou pas ? Alors, un songe, c'est un peu particulier. C'est pas tout à fait un rêve, mais c'est quand même quelque chose qui n'est pas la réalité et qu'on n'expérimente pas comme un événement qui pourrait nous arriver. Et donc, il y a ce songe que raconte Don Bosco, qu'il a eu. Il était devant un grand espace, comme une grande cour, où des enfants jouaient. Mais des enfants qui étaient terribles, des enfants qui disaient des gros mots, des enfants qui se bagarraient, des enfants qui se tenaient très mal. Et Jean ne lui supportait pas ça. Et donc, il s'énerve, il se fâche après eux. Et voilà que lui apparaît un monsieur resplendissant de lumière qui lui dit, c'est pas comme ça qu'il faut que tu t'y prennes. C'est pas comme ça que tu arriveras à les faire changer, à les faire devenir meilleurs. Alors, il dit, mais comment est-ce que je vais pouvoir y arriver ? Et donc, ce monsieur va lui dire, je vais t'envoyer quelqu'un qui va être un peu comme ta maîtresse, qui va un peu t'apprendre comment s'occuper de ces jeunes, si tu veux leur permettre de devenir meilleurs. Et là, il y a cette belle dame qui arrive. Et aussitôt, ce qui surprend beaucoup Jean, tous ces enfants qui se disputaient, qui se bagarraient, qui disaient des gros mots, qui se moquaient de Dieu même, d'un seul coup, ils se calment et ils se rapprochent de ce beau monsieur, tout de blanc en vêtue, tout resplendissant, et de cette dame. Et Jean Bosco, il dira même que c'était comme des fauves, comme des bêtes fauves, des lions, des tigres, etc. qui vont se transformer en brebis, en petits moutons, très dociles. Alors, il reste un peu perplexe, un peu étonné de ce songe. Et quand il en parle, le lendemain, il en parle à son frère, à ses frères, il en parle à sa maman et il en parle même à sa grand-mère. Et donc, il y a son grand-frère, Antoine, qui toujours comprend, il dit, ben, toi, tu seras un chef de brigands. C'est ça que ça veut dire, ton songe. Jean, il dit, ben non, moi, je pense que tu seras peut-être un berger. Effectivement, tu t'occuperas des moutons, tu seras un berger. Et puis la maman, elle a dit, ben moi, je pense que tu seras un prêtre. Et puis la grand-mère, elle, dès qu'elle a les pieds sur terre, elle dit, il ne faut pas trop s'occuper des songes. Bon, pour l'instant, tu as pensé à ça, mais bon. Et du coup, comme maman Marguerite a dit à son petit Jean, moi, je pense que tu es appelé à devenir prêtre, il va lui en parler. Il va lui dire, ben effectivement, c'est le secret que je porte dans mon cœur pour l'instant. Alors, ça va être une difficulté de plus parce que si Jean était bien décidé, vous vous souvenez qu'Antoine, lui, trouvait que c'était ridicule. Et sa maman, maintenant qu'elle sait ça, elle sait que le secret de Jean, que ce qu'il a dans son cœur, c'est de devenir prêtre, elle va tout faire pour lui permettre. Et c'est comme ça que, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous ai expliqué que la tension va tellement monter entre les frères qu'il va falloir trouver une solution qui va consister à séparer Jean d'Antoine, et donc envoyer Jean dans un petit village voisin, où là, il va pouvoir étudier. Et notamment avec un prêtre. Ça, c'était la toute dernière fois, je crois, dont j'en ai parlé. Est-ce que vous vous souvenez de ce prêtre ou pas ? En fait, à l'époque, dans les villages, c'était vrai en Italie, c'était vrai en France. De temps en temps, pour amener les gens à mieux prier, à vivre en chrétien, on organisait des retraites, on appelait ça aussi des missions. C'est-à-dire qu'il y avait un prêtre qui venait dans l'église, et puis on disait aux gens, ben voilà, vous allez venir le matin, l'après-midi, pour écouter, pour écouter ce qu'on appelait des sermons, voilà, une causerie, un peu comme je vous fais là, c'était un peu plus long. Et donc, Jean, il était très intéressé par ça. Et une fois, il était allé écouter donc la retraite, la mission, et sur le chemin du retour, il avait rencontré justement un prêtre qui lui avait posé la question, qui lui avait demandé, d'où est-ce que tu viens ? Il lui avait expliqué, je viens d'un petit village, des béquilles, et est-ce que tu es venu là à la mission, je t'ai vu, est-ce que tu as compris ? Parce qu'il était tout petit, il avait 9 ans. Est-ce que tu as compris ce qu'a dit le prêtre ? Alors Jean, il dit, ben oui. Ben bon, alors est-ce que tu serais capable de me le répéter ? Parce qu'il y avait deux sermons. Il y en avait un le matin et un l'après-midi. Et Jean lui dit, oui, de quel serment voulez-vous que je vous parle ? Alors le prêtre était très impressionné. Il dit, ben au moins, par exemple, par rapport au premier serment, est-ce que tu as retenu une idée ? Ne serait-ce qu'une idée ? Et Jean lui dit, oui. Dans ce premier serment, le prêtre, il a indiqué que si on voulait être sauvé, si on voulait être saint, il fallait obéir à Dieu. Est-ce que vous voulez que je vous récite le deuxième serment ? Demande Jean, et le prêtre lui dit, ben oui, si tu veux. Et donc là, effectivement, Jean, qui avait une belle mémoire, une grande mémoire, il récite le serment, le deuxième serment qu'avait donné le prêtre au cours de la mission. Alors là, Don Caffasso, c'est son nom, le prêtre s'appelait Don Caffasso, va dire à Jean, eh bien écoute, parce que Jean lui explique qu'il a ce désir d'être prêtre, mais qu'à la maison, ça ne se passe pas très bien. Et donc, Caffasso lui dit, ben je vais, moi, te donner des leçons. Je vais te donner des cours, je vais t'apprendre un peu à lire, à écrire, puisque à l'époque, c'était un peu compliqué. Dans son petit village, il n'y avait sans doute pas d'école. Et puis surtout, on pensait plus à travailler dans les champs qu'à aller à l'école pour apprendre à lire et à écrire. Et donc, c'est comme ça que Don Bosco, Jean Bosco, va commencer à étudier. Mais il y a un autre aspect de sa vie de petit-enfant qui est intéressant à retenir. Oui Théo ? C'est que c'est un petit peu, on travaille dans un cirque, c'est un acrobat. Voilà, c'est qu'il va observer sa maman de temps en temps, pour récompenser, parce qu'il avait été sage, l'emmener à la fête. Il y avait une fête, alors pas dans le petit village des Béquilles, mais un peu plus loin, un village qui s'appelle Château Neuf. Et donc, ben, ils allaient à la fête. Et là, Jean, il avait remarqué qu'il y avait des acrobates, qu'il y avait des illusionnistes, des gens qui faisaient sortir des lapins de leur chapeau, ou qui faisaient tout un tas de tours de prestidigitation. Et donc, Jean, il va observer comment ils font. Et puis, de retour à son petit village, il va proposer aux enfants, les voisins, il va leur dire, ben venez, je vais vous faire des petits tours, je vais vous faire un petit spectacle, mais avant, il faudra qu'on dise ensemble une prière. Alors bon, comme ils avaient très envie de voir le spectacle, ils acceptaient de faire cette prière. Et c'est comme ça qu'effectivement, Jean, il va rassembler autour de lui des enfants qui, peut-être, ne seraient jamais allés à l'église, ou qui n'auraient jamais entendu parler de Jésus ou du bon Dieu. Parce que, à chaque fois qu'il faisait ses petits tours, il en faisait un, il arrêtait, et puis après, il disait, bon, maintenant, on va prendre un chant en l'honneur de la Vierge Marie. On va chanter un chant en l'honneur de la Vierge Marie. Il y en a qui râlaient, il y en a qui disaient, oh là là, ça ne nous plaît pas, ça. Et Jean, il disait, ben si on ne fait pas de prière, tant pis, il n'y aura pas de tours. Et donc, il arrivait à les convaincre comme ça, et c'est comme ça qu'effectivement, il va rassembler un bon nombre d'enfants autour de lui. Et c'est ce qui va mettre encore plus dans son cœur le désir de s'occuper des jeunes au fur et à mesure qu'il va grandir. Seulement, voilà, ce prêtre dont je vous ai parlé, qui avait pris en affection Jean, et qui lui avait dit, je vais t'aider à faire des études, un jour, il va faire une attaque. Une attaque, ça veut dire qu'il va tomber très malade, et même, on appelle Jean en vitesse, en lui disant, donc, Afaso va sans doute mourir, il faut vite que tu viennes. Et quand Jean arrive, le prêtre a juste le temps de lui glisser dans la main une petite clé qui permettait d'ouvrir un coffre dans lequel il avait mis pour Jean de l'argent. Il avait dit, voilà, je vais mourir, mais j'ai mis de l'argent de côté pour toi, pour que tu puisses continuer à faire des études et réaliser ton projet de devenir prêtre. Et c'est là qu'on en est resté la dernière fois. Parce que quand Jean, qui était triste, évidemment, de voir que le prêtre qu'il avait beaucoup aidé meurt, quand il va dans son bureau, quand il ouvre ce petit coffre, il trouve, alors, évidemment, c'est compliqué, parce qu'on n'est plus à la même époque. Là, on est au 19ème siècle, ce n'était pas des euros, ce n'était même pas des francs, c'était des lyres. Donc, c'est compliqué de faire le rapport. Mais en tout cas, ils avaient trouvé une belle somme, on dit 6 000 lyres, alors je ne sais pas à quoi ça correspond, mais en tout cas, une belle somme d'argent que le prêtre avait réservé pour Jean. Seulement, voilà, Jean, en face de cette somme, en voyant tout cet argent, il se dit, je ne peux pas garder ça pour moi. Et comme il savait que le prêtre avait ce qu'on appelle des héritiers, il avait des neveux, peut-être des nièces aussi, et bien, il s'était dit, je vais leur donner l'argent. Et donc, Jean, au lieu de garder l'argent pour lui, il va le donner aux héritiers de Don Caffasso, de ce prêtre, donc, qui s'était bien occupé de lui. Et après, la difficulté, ça va être de retrouver quelqu'un qui puisse prendre la suite de Don Caffasso. Et un jour, alors qu'il était dans un autre petit village, des environs, il remarque qu'il y avait quelqu'un qui portait l'habit des prêtres. À l'époque, les prêtres, ils étaient en soutane, comme une grande tunique noire. Alors que c'est la fête dans le village, il remarque ce jeune abbé, là, on appelle ça un abbé aussi, il le remarque, là, à côté de l'église, qui était fermée. Elle s'approche de lui, il lui dit, bonjour monsieur l'abbé, c'est comme ça qu'on ne sait pas s'il était prêtre ou pas, donc, en tout cas, quand on est séminariste, avant d'être prêtre, on fait des études, hein, et quand on est séminariste, on portait déjà l'habit, donc il n'y a rien qui pouvait lui dire qu'il était prêtre ou pas encore, donc il préfère l'appeler monsieur l'abbé. Il dit, si vous voulez, je peux vous faire visiter un peu la foire, la fête, comme ça vous découvrirez un peu ce village, parce que je ne vous ai jamais vu encore ici. Et donc le séminariste, là, le jeune abbé, lui dit, bien non, je préfère rester ici, j'attends que l'église soit ouverte pour aller y prier. Et sans le savoir, donc ce futur prêtre, il n'était pas encore prêtre, hein, je répète, c'est celui qui allait plus tard aussi travailler avec Don Bosco. Il ne le connaît pas encore, enfin, il ne sait pas encore que ça, c'est ce qui va se passer comme ça, mais déjà il est très impressionné de voir qu'alors qu'on lui proposait, il lui proposait d'aller faire un tour dans le village, il préférait rester dans l'église pour prier. Et ça, ça va beaucoup marquer aussi Jean Bosco, Don Bosco. Entre temps, parce qu'Antoine est devenu vraiment très autoritaire, il a fallu lui céder ce qu'on appelle l'épargne, c'est-à-dire que comme c'était son père, Francesco, qui avait la ferme et que lui était l'aîné et qu'il ne prétendait pas que Jean puisse faire des études, Maman Marguerite va décider de quitter les béquilles, d'aller ailleurs en disant, « Ben voilà, puisque tu veux garder la ferme, puisque tu veux garder le champ, et puis que notre présence est pénible, eh bien on va partir. » Et donc ils vont trouver un autre endroit, et c'est ce qui va amener Maman Marguerite à trouver pour Jean, alors là ça va être dans une autre ville encore, quelqu'un qui va le loger, quelqu'un qui va lui permettre donc de ne pas avoir à faire 20 km aller, 20 km retour pour faire ses études, il va aller loger chez un tailleur, chez quelqu'un qui fait des costumes. Et donc il va là passer à une autre étape de sa vie, qu'on verra la prochaine fois, puisque donc jusque là il était petit paysan on va dire, même s'il travaillait quand même un peu dans les champs, tout en étudiant, et là il va devenir étudiant. Il va rentrer donc au collège à un âge intéressant, parce qu'il rentre au collège, alors là aussi l'équivalent en Italie c'est pas comme en France, l'équivalent de la 6ème, il rentre en 6ème Jean à 16 ans. Vous voyez, je sais pas, normalement quand on rentre en 6ème on a quel âge ? 11 ans, 10 ou 11 ans. Et bien lui il va rentrer au collège à 16 ans, et donc ça va être un peu compliqué, mais on verra ça la prochaine fois. Pour terminer, je propose de nous tourner vers Marie, Marie, alors ici elle est représentée de deux façons, elle est représentée ici, vous voyez sur le pupitre là, avec les petits enfants, qui l'ont vu à Fatima, et elle est représentée ici comme on la voit habituellement avec Jésus, donc sur une icône. Donc aujourd'hui c'est l'anniversaire de l'apparition de Marie à Fatima, au Portugal. Et bien on va se tourner vers Marie pour demander qu'elle nous protège. A l'époque il y avait la guerre en Europe, et donc Marie, on peut penser que parce qu'on lui a adressé des prières avec beaucoup de confiance, elle est intervenue pour que cesse la guerre. En ce moment nous, c'est pas vraiment la guerre, mais en tout cas c'est difficile, c'est compliqué, ce qu'on vit en ce moment un peu dans tout le monde d'ailleurs, pas seulement en France. Et bien on va se tourner vers Marie pour lui confier notre pays, on va prier pour tous ceux qui ne sont pas venus aujourd'hui au patron, peut-être parce qu'ils hésitent encore, ou les parents hésitent encore, pour que nous puissions nous retrouver tous ensemble, comme c'était le cas avant. Et puis surtout, demander à Marie que la colonie puisse avoir lieu, parce que ça aussi c'est une inquiétude, c'est une question. Est-ce qu'on va pouvoir aller en colonie de vacances au mois de juillet ? Et bien voilà, on va demander à Marie qu'elle nous protège, qu'elle nous aide à garder un cœur confiant. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre Dame de Fatima, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Amen.